Bonjour, nous sommes le vendredi 13 janvier. Je voulais commencer par vous parler d'environnement et surtout de compostage. À partir du 1er janvier 2024, il y aura l'obligation de trier nos biodéchets. Nos biodéchets, ce sont essentiellement les déchets organiques, les restes des repas ou des préparations des repas, les épluchures par exemple. Or, tous ces déchets contiennent à 90% de l'eau. Donc quand ils partent en incinérateur, pour les faire brûler, il faut rajouter énormément de produits chimiques qui après se retrouvent dans les fumées. Donc c'est un coût pour la société et c'est aussi un coût pour l'environnement. Pour limiter les biodéchets, il y a le compostage. Que le compostage soit individuel ou collectif, il est facile à mettre en place, y compris si vous êtes en copropriété. Pour ça, notre prestataire, notre syndicat de collecte des déchets, le SMIC-TOM, met en place un plan pour favoriser le compostage. Encore une fois, que vous soyez propriétaire individuel ou copropriétaire. Donc rendez-vous sur le site du SMIC-TOM. Il y a également, vous verrez, un numéro de téléphone. Et vous trouverez là tous les soutiens, tous les conseils pour mettre en place du compostage. Je vous invite vraiment à vous lancer. Vous verrez de plus, récupérer du compost, ça permet après de faire du jardinage. Sur l'environnement, vous rappelez qu'il y a également toujours la possibilité de déposer vos sapins dans des enclos à sapins. Un qui est rue au niveau du tennis du Père Jacques. Un autre maison dans la vallée. Et un troisième rue des sapins à la Butte-Monceau. C'est ensuite broyé, recyclé. Ça sert au paillage pour les jardiniers de la ville. Et puis vous dire que d'ores et déjà, la ville a économisé sur ses factures énergétiques, grâce à notre plan de sobriété énergétique, 20% de nos dépenses de gaz par rapport à l'année dernière. Donc c'est autant que nous n'aurons pas à payer pour notre budget. J'aurai l'occasion de vous revenir sur le budget 2023 auprès de vous bientôt. Revenons à l'actualité de la ville. Pour les seniors, vous invitez, si vous le souhaitez, à venir assister à la réunion du Conseil des Sages. C'est ouvert au public. Ça a lieu ce mardi 17 janvier à 10h30 en mairie. Ça vous permettra de découvrir cette instance de démocratie locale. Et peut-être à l'occasion du redouvellement, ce n'est pas tout de suite, mais ensuite de venir vous aussi un membre du Conseil des Sages. Concernant la culture, demain, 14 janvier, j'aurai l'honneur de recevoir l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande à l'occasion du centenaire de la mort de Catherine Mansfield, grande écrivaine néo-zélandaise qui a fini ses jours à Avon. Il y a ensuite une conférence, mais elle est complète. D'autres manifestations seront proposées dans le cadre de ce centenaire par la suite autour de Catherine Mansfield. Il y a également, mais vous avez l'habitude, des rendez-vous réguliers qui sont des histoires dans le biberon avant-table à la médiathèque demain, si ça vous intéresse. Notez déjà sur vos plaquettes le 21 janvier, la nuit de la lecture, événement national que la médiathèque fera vivre également en étant ouverte en nocturne, donc 21 janvier, et ça sera cette année, thème national sur la peur dans l'écriture, dans la littérature. Enfin, il y a dimanche, un rendez-vous musical qui est désormais, qui s'appelle les rendez-vous du manoir, au manoir de Beléba, à 16h dimanche. Voilà, bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada